les 3d de l'humour des perpignons docteur philo didier la flamme de l'estanguet bonjour à vous bonjour tout ça pour me dire bonjour il faut bien il faut voir j'ai ni d'abord si on peut reprendre salutation non 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 moi je ne les aime pas du tout docteur philo bonjour je suis docteur philo je suis apparemment vous êtes tous les deux des experts venus de l'estanguet voilà pour donner les raisons de l'effondrement de certains immeubles à l'estanguet voilà nous sommes tous les trois venus de l'estanguet lui aussi c'est un aspect à lui voilà oui j'ai plutôt pensé que c'était le féticheur de l'estanguet mais c'est un aspect d'expression d'accord voilà on a été sollicités pour donner les raisons véritables même puisque depuis l'estanguet on a constaté que les immeubles s'écroule et si dans notre pays frais la côte d'ivoire et donc on a été sollicités pour donner les raisons et à l'estanguet il n'y a pas il n'y a pas d'immeubles oui à l'estanguet il ya des immeubles il ya des immeubles qui se font de même généralement c'est comme ça et dans l'estanguet même il ya des immeubles parce qu'on m'a fait quand même la description non il ya plein d'immeubles à l'estanguet les immeubles de 0,5 étages de 0,5 étages juste après la maison il y a quelqu'un qui a ouvert dessus et pataquin vis-à-vis au fiébolo voilà c'est ça qui fait 0,5 étages et donc comme je le disais j'ai été sollicite on a été sollicité et moi je suis immeublologue archéologue étagériste voilà et donc j'ai à mon actif plus de 380 interventions même à nagasaki hiroshima quand il ya eu l'éboulement de nagasaki j'ai c'est moi qui ai été sollicité pour donner l'expertise à la matière oui et donc on a été sollicité et puis bon on vient vous donner les raisons véritablement en tout cas vous n'êtes pas n'importe qui ah oui non 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 ouais bon vous le dites apparemment ouais non comment sinon dit en temps même c'est un pas bon sinon vraiment n'est pas vraiment c'est pourquoi on a été sollicité et il faut dire que les raisons sont multiples d'accord donc on reviendra tout à l'heure aux raisons et bien des perpignan oui 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 alors laissez moi attention de poser mon casque parce que là je suis un espèce colonel major de sa paix pompier de l'estanguer voilà et donc j'ai 29 288 interventions en natif où j'ai pu sauver que personne voilà alors comment je fais il sauver les gens à l'estanguer et donc on dira plutôt comment vous faites pour ne pas les sauver parce qu'au moins je suis là lorsque il dit le dernier mot quand même à donc l'état de l'ivoire m'a appelé pour venir quand même et former les sapins paupiers de côte d'ivoire voilà alors l'état de côte d'ivoire est ce que le l'état de côte d'ivoire à vos à votre palmarèche oh je pense pas c'est pourquoi pas c'est juste qu'à l'estanguer vous avez d'autres profs de mathématiques parce que quand on multiplie 4 par 30 ça fait ça fait 120 120 fois n'est dans tous les cas je suis un esprit le côté colonel major 1 2 2 de l'estanguer alors je suis là il faut dire que la dernière fois quand il ya eu le mouvement de lui je suis venu un gars donc je suis descendu j'ai pu trouver quelques personnes mais ce que j'ai trouvé d'abord c'est quoi quelqu'un il m'a dit j'ai un monsieur je suis une victime mais il vous doit dix mille francs d'accord ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème les dix mille francs après on fait finirai et je l'ai laissé là pour avancer dans mes recherches vous voyez donc je suis un espère quand même je suis un espère ça peut paupier brave apparemment voilà et donc vous savez quand je suis arrivé que j'ai commencé à débrayer débrayer de vous voyez que ça s'est cassé c'est le gravat c'est le seul que vous avez oui je l'ai irrité sinon on me sorti majeur donc je travaille avec ça ça que vous mettez là vous voyez c'est un scanner on scanne est infrarouge donc je fouille et j'avais pu dire c'est quand même de la haute technologie et des perpignan pourquoi vous avez un amour fou pour le purgeoir non j'ai pas un amour fou je raconte de joie dans le métier mais vous avez pu les joueurs c'est un matériel de suivi c'est matériel de suivi l'évaluie l'atrice beaucoup je sais pas quoi ça c'est mais quand je vois ça y est ça qu'il ya un barré qui a coincé en bas des cailloux et l'adresse pas que je fouille et j'ai vu que moi ça quoi les eaux en ce moment quand j'ai dit à un gré qui n'est pas loin de là j'ai pu quand même le voir avant que voilà docteur des perpignons qui est donc capitaine major de la caserne de l'estangué voilà vous avez vous avez les casques qui est vous avez quand ils ratent là souvent ça les cailloux là ça qui fait ça alors vous êtes des experts effectivement on remarque que vous avez fait un constat sur le terrain et à votre avis quelles sont les raisons de l'effondrement des immeubles en côte d'ivoire merci madame da silva merci de nous faire confiance après et donc les pompiers quand ils finissent leur intervention nous on va sur le terrain et non travail avec la cendre et donc les raisons sont multiples les raisons de l'éboulement des immeubles selon nos recherches encyclopédiques dans l'archéologie ancestrale il se trouve que les immeubles s'effondrent par des raisons ethnologiques voyez vous madame un baoulé qui habite au cinquième étage il doit manger foutu chaque jour et sa femme se met à l'éboulement qui est grand et va commencer à piller les membres s'effondrent il ya des fissures qui sortent sur la dalle un bêté qui habite au sixième étage qu'on dit en pété il peut pas de ça quand il a finirait par exemple c'est l'aspect à finir et le bt peut pas descendre à les mettre les bâches amas qu'il est obligé de faire organiser les funérailles sur la dalle donc qu'elle est sur la dalle mais les bâches au tout ça et là ils vont danser le bébé et quand on sait que le bébé c'est une danse où on s'attaque à la terre et tout ça provoque l'effondrement des immeubles selon nos recherches bien atteint que nous avons plus bien pour dit qu'au niveau des fissures et galienne nous avons justifié cela tout à l'heure donc il ya aussi la doula au niveau des fissures et galienne c'est des thèmes techniques voilà nous allons prendre du temps à vous expliquer c'est pas moins de deux heures voilà et donc les doulas par exemple un doula qui habite au quatrième étage quand on sait que je donne les raisons technologiques bien entendu il ya multiples raisons vous savez les petits du l'agent toujours et yo kedi néni à la néni néni soit les billets néni sans près c'est la faute et donc le du la peintre et donc qu'elle finit de jure quand le j'ai veut pleuvoir quand la foudre vient là ça tourne qu'il allait où les barrages n'est pas là la maison et la faute s'attaque à au mur de l'immeuble et tout ça provoque l'époulement des immeubles et nous allons plus loin dans nos recherches parce que nous avons retenu également au niveau des maçons que les ivoirais utilisent pour la constitution de ces immeubles imaginez un maçon qui est polygames il a quatre femmes à la maison il a tous des problèmes il a tous des problèmes il est là il a fait son travail il est là puis sa femme la première fois m'appelle pour dire l'autre l'avait beaucoup de sel dans ma sauce quand il n'était pas là il avait beaucoup des piments dans la sauce des problèmes des problèmes conjugaux les enfants avec les teignes avec les dates les mauvais c'est pas tout comme ça ils vont trouver même le papa sur le terrain bah bah m'en foutait nous qu'à brahman bourgo et donc tout ça aménage le monsieur au lieu de prendre le cima il est obligé de prendre le sac pour mettre la plaque d'ici donc il ya des raisons psychologiques qui sont là et donc nous à nous avons trouvé la solution cela nous d'accord voilà tout à l'heure on viendra à vous pour les solutions nous avons commis en glauoglie de l'estanguet dit didier la flamme de l'estanguet apparemment vous vous avez une spécificité nous vous écoutons mais ça sert à quoi ces antennes non sur le monde mondaine les génies aussi sont connectés vous voyez c'est une clé usb oui tout est enregistré après on va faire le point c'est une commande c'est une commande on évolue aussi d'une marie j'ai ensemble tout yo yo madame les génies disent que c'est julien si ça c'est la totale c'est les génies qui le disent ou c'est c'est vous qu'ils ont ces génies il a parlé il a perdu même la langue à côté de ta beauté jenny dit qu'il n'a qu'à te demander tu es marié quels sont les intentions de vos génies que je n'aime pas je n'ai pas j'ai ni dit qu'il est célibataire et le génie lui les célibataire quand j'ai moi je suis pas célibataire je n'ai pas le marié mais nous dans notre famille on se marie pas au génie non pas du tout je veux parler mais attends attends ce que je veux savoir entre vos génies et vous qui 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 mène les choses à qui est le patron je vais demander je n'ai dit que des gens ils sont mariés ils sont d'un immeuble pendant que je n'ai pas marié alors mais sur la planète des génies n'y a pas les génies femmes à qui pourront se marier j'ai dit que c'est quoi que planète il connaît pas là où il vit l'environnement dans lequel il vit parce que nous nous sommes je veux dire que je ne sais pas il vit certainement quelque part j'ai demandé dans un endroit où nous on sait pas on connaît pas je vais demander bien sûr j'ai dit qu'à côté des églises qu'on dit soit oui il sort pour aller là c'est là j'ai mis il va où on dit ça ça t'en faut ça qu'ils sont là c'est là il va non pas tout j'ai parce que le génie n'est pas marié parce qu'il ya beaucoup d'églises quand tu pries et petit dit ça t'en sort quand il soit il va où en battant il connaît les meubles puis les meubles tombe là c'est les génies qui vous parle ou c'est vous qui leur parlez je vais demander ah non attendez quand même vous n'avez plus votre tête on dirait mais vous ne demandez pas au génie si vous avez une tête ou non c'est moi j'ai une tête c'est pour moi c'est visible à l'oeil nu d'accord on reviendra à vous tout à l'heure je vais redonner la parole au capitaine major de la caserne de l'estanguet qui a certainement des solutions pour ne plus qu'on observe ces effondrements d'immeubles ici en côte d'ivoire alors il faut dire que plus qu'il y ait des effondrements alors ce qu'il faut faire parce que pour le feu on a trouvé des pompes en guet lorsqu'on parle de pompes il faut associer ce qu'on appelle le périjoire j'avais bien dit il faut éviter d'accrocher le périjoire à un à travers j'ai comme les âmes dans les caux sera parce que le périjoire et on va créer ce qu'on appelle les tirs transpirant c'est que le vent quand ça vient ça prend directement mais le cas c'est les guéris il faut éviter d'amasser les eaux vous faites de manger off vous l'autre elle ne va pas considérer ce qu'on appelle le poids un tonic ça se mange les eaux bon je vais la demander je pense bien que si moi je vois ils cotisent voilà parce que c'est le parlement c'est un guerrier quand vous avez guéré s'il ya dix jours c'est qu'il a dix ans ça connaît ils se font bien voilà maintenant il faut dire que je suis un espèce je suis venu aider et ce peuple alors un expert venu de l'est en guélie l'est en guélie oui après l'expérience alors comme je le dis j'ai avec mes 29 milles et quelques interventions jamais je n'ai sauvé une vie parce que quand quelqu'un attend des recettes il faut l'aider mais attend attendez s'il vous plaît qu'est ce que ça vous fait ça me fait du bien quand je suis quelqu'un qui a lui même je veux dire non mais madame 29 mille et car l'action et ça suivi sans avoir sauvé personne mais moi je parle et vous êtes heureux je parle avec eux la dernière fois que j'ai vu et il avait lui même ça mais que je m'attraper pour le tirer dans sa bouche mais j'irai comme madame il voulait pas sortir de là donc je l'ai laissé ça fait de moi un espèce et je pense bien que je vais le ministre m'a déjà appelé et ce soir là je vais ne sais pas aller en formation avec les sapés pompiers qui sont à coin d'ivoire et nous pouvons et zone 4 out pour pouvoir et puis nous allons prescrire ces casques usb sur les casques tonique ça nous donne un peu vous avez vous avez les antennes parabolique et puis maintenant ça il ya ce qu'on appelle le wifi ok c'est que ça peut localiser facilement et lorsque vous êtes dans les éboulements voilà et ça même quand le feu bien dessus n'est pas l'occasion que ça crasse ce qu'on appelle l'accréditation 1 brevet aïa commentation tonique voilà donc au petit souci a qu'elle voulait ça voyez elle qui a passé ça ça on met ça mais quand tu mets il faut toujours tirer le coup quand vous tirez le coup vous voyez un guerre après ça là tu peux intervenir est-ce qu'on me suit voilà et les casques que nous ne savent pas que tu réussis son anarchique c'est laissé révolue c'est révolu là on a l'âge qui est un peu d'ailleurs voilà un gain voilà maintenant ça vous voyez ça je vous vois pas je vois que mais c'est la couleur de votre peau me donne un attaque jeu je suis même pas sûr qu'on vous rappellera vous ne serez plus sollicité ici dans notre pays ça c'est la jalousie je suis déjà signé le contrat voilà donc je suis là alors docteur philo après votre diagnostic après votre constat et les causes que vous avez évoqué quelles sont les solutions que vous proposez donc à la nation ivoirienne ben les solutions sont multiples les solutions sont multiples et à la fois simple et donc nous avons décidé en tant qu'expert et me bloc de l'estangué en intervention ici en côte d'ivoire on a décidé de canaliser les peuples et les ethnies en côte d'ivoire en même temps par la canalisation on a décidé de faire l'autosuffisance alimentaire à partir de désormais un doulai doit plus habiter au deuxième étage ni au troisième étage lui il est au rez-de-chaussée et le doulai il a pour voisin un yakouba et là pour donner la conoration autosuffisance alimentaire vous savez vous savez que selon nos recherches vous le savez aussi que les joueurs ils aiment beaucoup caniveaux voilà j'aime beaucoup habitué près des caniveaux encore les caniveaux les caniveaux les caniveaux les caniveaux alors pourquoi ils aiment habiter bon bon je n'ai pas envie de sortir de mon domaine et bien nous nous allons faire appel à des esprits encore à à la caniveau en salut de logis bon bref je n'ai pas envie de rentrer dans ce domaine et donc ils adorent l'eau sale donc l'inverse nous dans les caniveaux comme ça d'où ils auront pour voisin désormais les yakouba comme yakouba aime grenouille ok grenouille et l'eau sale grenouille ça produit les grenouilles et là il y a la nutrition l'autosuffisance alimentaire et donc nous nous donnons des solutions en même temps nous proposons une autre idéologie sinon madame là j'ai une prévision ça c'est le bien je viens quel rapport avec 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 les immeubles non c'est quoi nous nous en même temps que nous donnons des solutions pour plus que c'est attirer même l'habitée où tu dois plus habiter au cinquième ou sixième étage nous profiterons parce qu'on n'a pas tout le temps de trop sollicité donc en vie on profite à même temps sinon nous appeler par rapport à l'autosuffisance alimentaire d'accord et là nous profitons voilà je profite pour vous donner ça vous montrer ça ça c'est là ça c'est du faire ce passe de cordon bleu de l5 au japon nous avons trouvé il ya quatre siècles voilà et donc il est mesuré il fait environ voilà 470 méga opté et donc dans la conoration psychologique il pourrait entémirer l'expression véritable bref que je me perds dans mes propos j'ai perdu j'ai dit qu'elle a perdu j'ai dit que comme tu t'es perdu la génie demande tu partais où est-ce que vous pouvez continuer oui je le génie voulait vous aider voilà voilà donc c'est du sel fait l'espace de cordon bleu de l5 qui qu'on a retrouvé au japon donc je les mesuré faits avion 4600 kg opté et donc celle qui c'est qui a été retrouvé d'après les éboulements de nagasaki et donc c'est produit comme des fois bon là bas qu'on a normalement on va nous décorer mais c'est la décoration mais concrètement quelles sont les solutions pratiques que vous proposez à ben nous avons soulevé les problèmes il va falloir les solutions c'est ça il va les contre les problèmes nous avons dit que les bt qui habitent au c'est qu'il pire le foudou il doit plus désormais habiter aussi et donc c'est bt donc désormais habiter et les baoulés aussi voilà donc il faut une ethnie qui et qui adore la douceur voilà les baoulés peuvent rester au 4e au 2e parce eux c'est voyez qu'ils aiment le foudou aussi voilà le blé 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 ils vont doucement et ils sont pas il n'y a pas la brutalité là-bas et même les yakouba aussi voyez le yakouba tout est mouillé mais du mais vous avez mis le yakouba au rez-de-chaussée déjà oui on peut non ça c'est par rapport à l'autosurisant alimenté au grenouille voilà maintenant par rapport au cadre habitationnel il peut remonter puisque le yakouba quand on voit le bt par exemple même l'expression quelqu'un qui s'appelle beaucoup à série jean d'agoubert le ne serait que le nom déjà il ya problème et donc le yakouba il y a une langue un peu le yakouba est vous voyez le bakouba quand il dit par exemple c'est mou en fait merci beaucoup partout de durité là dessus docteur filo je crois qu'on aura l'occasion de de poursuivre avec vous alors je rappelle que vous êtes immeuble log architecte archéologue de l'estanguet et monsieur comien glao gli de l'estanguet la flamme celui qui parle au génie il continue de vous parlez d'accord d'accord c'est tant mieux alors alors capitaine major de la caserne de l'estanguet des perpignan voilà merci à vous d'être venu d'être avoir répondu à notre invitation on va vous souhaiter un bon retour mes chers téléspectateurs rassurez vous le temps du rire n'est pas encore terminé nous marquons juste une pause musicale avec cette fois-ci pepsi ouais je rêve de sortir du blé de la mer à tous ceux qui créent dans le ghetto à chaque fois que je prends de le micro que mon rêve se réalise que je saute la tête haute à ma mère je promis de rester toujours le même de ne pas déraper des rêves c'est toujours humble à tous ceux qui m'ont vu dans le bled depuis jusqu'aujourd'hui je reste toujours le même ref ma musique ma rose ce qui m'inspire jamais je ferai des pauses tant qu'elle vit à fond dans mes pensées au bout de mes fosses j'irai jusqu'au bout de mes idées le bourreux ici le n'en faut souffrir j'irai jusqu'au bout de mes idées avec la rage de prier dans le show bis bis dans la musique je dois percer je suis vu mon coeur aujourd'hui comme tu vois c'est la musique que j'ai pris à coeur parce qu'elle m'a accepté quand l'école m'a laissé c'est la musique que j'ai pris à coeur mon coeur a suivi sa logique y'a rien des tragiques dans la vie seulement faut mettre en pratique ce que tu vises ma carrière c'est là où j'ai mis le show bis c'est là que je vise gros je me bats pour me virer ta besoin j'ai n'oublie rien de cette galine d'où je viens puisqu'il faut vivre autant le faire avec le sourire c'est pas dit que le meilleur a béni que le pire nous permet de construire c'est à quoi on aspire la route est longue c'est le vrai restaurant ouais et tu le sais frangère oh mon dieu aide moi mon sorti j'ai la rage je réussis je veux réaliser mon rêve oh papa aide moi mon sorti je veux être le meilleur aide moi c'est la musique oh mon dieu je veux être la meilleure oh mon dieu magma génération oh donne moi la faute et à vite donne moi la faute et à vite je veux être la meilleure aide moi oh je veux être la meilleure oh oh ouais Ouais, chacun de nous a un rêve Qui veut réaliser On sait pas comment peut-on s'organiser Dès qu'on va m'offrir, il m'a immortalisé T'inquiète franche, j'aime nos rêves On va le réaliser Je veux m'en sortir J'ai la rage, je réussis Je veux réaliser mon rêve On va pas m'en sortir Je veux être le meilleur Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous Eh bien, vous êtes toujours dans le temps du rire Avec Dr Philo, Desperpignons et Didier Laflamme de l'Estanguet Tout de suite, nous partons pour la chronique de Dr Philo Eh bien, Clément, Clément, Clément est joli Oh, joli, oh, joli, oh, joli Clément, joli, oh, vraiment joli Saut, souple gaffe Ton nom est insinuable, Clément est joli Souple gaffe C'est ce qu'on appelle répétiteur C'est ce qu'on appelle répétiteur Si Jula aussi a reçu, c'est qu'il est devenu la pratique bata Voilà, faut pas le voir aller présenter son diplôme à son papa Il me dit, bah, j'ai un diplôme, j'ai gagné mon pays, j'ai un permis Mais Yacouba, bon, selon les études, on n'a pas trop vu Mais on a vu de façon louétene C'est que les Yacouba habitent dans les montagnes Donc, ils ont chargé la région Donc, quand Yacouba a réussi, c'est pas sa nuque qu'on voit Plus la nuque est petite On en est pas là Voilà C'est dans ça, il y a un insusciteur qui a demandé à un petit Yacouba La classe de CM2 Il dit, petit, faut citer quelques pays francophones Donc, quand le petit Yacouba a entendu francophones Il dit, messieurs, les pays francophones sont magnétophones, radiophones, lusophones, crimophones, tout ça Indiophones Lénoué, on continue les informations Yo Tu sais que samedi, c'était la fête, la journée internationale des femmes Oh, les femmes encore Ah oui, oui Aujourd'hui, les femmes veulent faire tout ce que l'homme fait Je dis même, femmes, vous ne bussez, comme l'homme, les femmes même poussent au trop Ça vous dérange ? Non, c'est pour, c'est pour qu'on en parle, c'est bon Elle fait tout ce que l'homme, sous nos mêmes avant même là Quand tu couches, c'est fou seulement, voyons, je dis, il y a plus de fou Il y a plus de fou Hé, malgré tout ça, elle est allée à l'émergence Donc, c'est pourquoi il a eu un scandale professionnel dans l'administration publique Ce matin, même au plateau Il y a une secrétaire de direction Elle a constaté une heure sur son écran d'ordinateur, elle a pris blanco comme ça Puis elle bat, elle dit fou Hé, ça veut faire comme nous aussi Lénoué, on continue, voici deux amis Un bossu et puis un chauve C'est des amis qui se promènent Comment ils se sont vus ? C'est la concomitance physique Maintenant, c'est le chauve qui provoque le bossu Il demande au bossu, il dit Toi là, ce que tu casses dans ton dos là, c'est quoi ? Dans ton sac et dans ton dos, tu casses quoi ? Le bossu, il est indigné Il est indigné, il est indigné Il a été, ça c'est vraiment l'honneur à la Côte d'Ivoire C'est lui, ils ont sollicité, il a été recruté pour jouer dans un film En Europe Il est arrivé là-bas, il a dit Bon, monsieur Nyaouré, voilà le scénario Où tu es là Tu vois, Lion qui est là-bas, qui te regarde là On va te laisser courir 100 mètres Et puis on va lâcher le lion, il va être possible Nyaouré dit Je ne sais pas, est-ce que Lion là, il va me manger ? Il ne va pas te manger Le scénario, c'est qui dans le scénario ? Il dit, Boba Petit, est-ce que Lion là, il a lisé le scénario ? Si il n'a pas lisé le scénario, il va me poser pour m'attraver Les nouées, les blancs sont formidables Il y a un jeune Ivoirien qui est à Paris Tu sais que là-bas, il n'y a pas de toilette publique comme chez nous ici Maintenant, il veut aller dans la toilette publique, je ne sais pas comment faire Puis il voit deux policiers en patrouille, ils s'approchent d'eux Il dit, monsieur, je vais à l'autre toilette Ici, il n'y a pas de toilette publique La policière lui a demandé, tu es de quelle nation ? Il dit, je suis Ivoirien En même temps qu'il a dit, je suis Ivoirien Et voilà, véhicule de commandement, plus de 14 véhicules Mastro Jirophare 14 motards devant La première fois, on voit quelqu'un qui va aux toilettes Accompagné en grève, présent arrive Mais il lui a envoyé dans un endroit propre J'ai dit, gazon synthétique propre, un jet d'eau Il dit, monsieur, voilà, toilette, mettez-vous à l'aise Le monsieur, il a hésité jusqu'à Mais il s'est bien à l'aise, ça se fait où ? Quand il a fini, il dit, il remercie le policier Il dit, merci monsieur Il y a un français qui dit, un policier qui dit Nous ne nous remercie pas Ici c'est l'ambassade de la Côte d'Iran en France Dans son ambassade, on l'envoyait comme ça pour qu'il fasse ça Oh, Lélu ! Oh, Lélu ! Comme tu es un compatriote, Bawlé, qui a ramassé une mallette de 25 milliards Tu es un français ? Une mallette de 25 milliards 25 milliards, ça tient ? 25 milliards dans une mallette Dans une mallette ? Tu as une grosse coupure Voilà, une grosse coupure Lélu ! Le vieux Il dit, il dit, comme tu as ramassé ma mallette de 25 milliards dedans Il dit, il faut me dire un projet que je vais réaliser pour toi Le Bawlé, il dit, toi, misérable, là, tu me prends pour bête, tu vois ? Oh, beaucoup, moi, moi, j'ai s'en fout du projet Quoi, c'était 10 pimpés avec... Café Bawlé, 10 pimpés ! Voilà ! Et on va terminer par le sport football Les éléphants, ils nous ont effrayé la dernière fois Mais heureusement, il y a eu 2-2 Donc, on a trouvé la solution C'est un problème de nom, d'appellation Donc, désormais, on va changer le nom des éléphants en fonction de l'équipe qui est en face Et puis, on va essayer ça Donc, la FIFA a décidé, c'est maintenir les informations Donc, désormais, si les éléphants jouent contre un aigle du Mali Qu'est-ce que tu es aigle ? Donc, on va dire... On va dire, non, c'est bien de... Côte d'Ivoire ! On va jouer contre un aigle du Mali Tu vas voir si on ne va pas gagner Mais, l'anoué ! Et si on joue contre un... Écuré du Togo Où ben du Bénin ? On va prendre quoi ? Qu'est-ce que tu es aigle ? Ha ! Piège de quoi d'Ivoire ? Et si on joue contre les diables rouges ? Les diables rouges ! Ça, il faut à la l'église ! Là, on va l'appeler aujourd'hui ! Je joue de quoi d'Ivoire ! Je joue de quoi d'Ivoire ! C'est mieux ! Voilà, c'est mieux ! Ça, c'est le générique fin ! D'accord ! On est d'un tas de carême ! Arrête de maquilles ! Apparemment, lui, des Perpignons, il ne ment jamais ! Je ne ment jamais ! J'ai décidé de la vérité ! Rien que la vérité ! Maintenant, souvent, il y a les souris qui refusent d'attendre la vérité ! Même si, comme le dit Guedeba Martin, le président, entre la vérité et le mensonge, il y a quand même eu une alliance... Donc, la vérité qui cohabite avec le mensonge ! Oui, comme la langue cohabite avec les dents ! Alors, quand il disait que ce monsieur, il n'est pas bien ! Il dit qu'il y a un bossu et un choc ! Non, ce n'était pas un bossu et un choc ! C'était un bossu et un bec ! Ils sont allés prendre photos, des souvenirs ! Il y a une petite photo ! C'est là ! Le bossu arrive ! Le bec, pardon ! Quand le photographe va se placer là, pardon ! Il ne faut pas parler ! Sinon ! Ça va rendre photos là, frou ! Il dit « Ah, d'accord ! » Toi aussi, quand on va prendre photos là, il ne faut pas te mettre de profil ! Il faut te mettre en dessous, non ! On ne pourra pas fermer l'album ! Parce que ce qui est derrière là, c'est grave ! Le barou est bien 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 sorti un parasitiste ! Quand on partait, il a pris le vie et l'a mis dans un parasitiste ! Parce qu'il ne faut pas tirer ! Le barou est bien ! Le barou est bien ! Le barou est bien ! Maintenant, le maître dit quoi ! Quand tu es dans l'avion, il te laisse tomber ! Tu viens juste... Quand tu vois les bœufs, Petit, 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 comme le fourmi, il ne faut pas tirer encore ! Mais quand tu commences à les voir gros gros, il faut tirer parce qu'il est presque arrivé ! Il y a un gars ! Il y a un gars ! Il l'a appelé ! Il dit, je vois les bœufs, Petit, 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 comme le fourmi ! Il dit, oui, c'est bon ! De ça, et puis encore ! Au moins... Ah, je vois les fourmi comme le bœuf ! Il dit, ah, c'est trop tarant ! Il a été piqué ! Nya, 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 yo, yo ! Ça, ça n'est pas mieux, je chante ! Passe ça, c'est moi ! Nya, hey ! Nya, hey ! Nya, hey ! Nya, hey ! Lannou ! Quand tu es alifabète, tu ne sais pas bonjour, quand tu ne comprends pas français, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas où ! Analphabète ou alphabète ? Tu ne sais pas lire ! Non, mais Manabou, on dirait que vous pensez que le français... Moi, j'ai obtenu mon bac à William Prudy, il est d'accord, il est 36 ! Ah ! Et je suis allé en France, j'ai fait 10 ans, je suis sorti mineur de ma promotion ! Donc quand même, vous voyez pas quelque chose ! Je suis un espère ! Et là, quand je suis revenu, j'ai dit d'abord, insister à ça, les noms ! Et puis après, tu terminais la primatique, j'ai chauffé l'eau pour les bénis ! Yé ! La femme, il voulait aller payer le biberon pour donner à son enfant ! Donc, si le biberon dit, Madame, si tu finis de donner le biberon à l'enfant, mets ça en bas de l'eau et puis brosse ! Dieu, elle a fini de mettre le biberon dans la bouche de l'enfant, la femme finit de la tête ! Elle a pris l'enfant, elle l'a mis en bas de l'eau, elle a commencé à brosser, on lui dit la frappe, quoi, 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 quoi... C'est pas possible ! C'est possible ! C'est possible à bobo ! C'est possible ! Moi, je vous dis ça, c'est possible ! Merci beaucoup ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Franchement ! Yé ! Yé ! Yé ! Le samedi, on a fêté la June Internationale de la Femme ! Tout à fait ! À l'Estangue aussi, on a célébré les femmes ! Ah bon ? Ça m'intéresse ça ! Ah ! D'accord ! D'accord ! Hein ! Tellement les femmes de l'Estangue veulent, elles, être émancipées ! Yé ! Yé ! Y'a une même là ! Elle a tellement prié pour ressembler aux hommes, elle a poussé barbe ! Ah ! T'as n'a boli ! T'as n'a boli ! T'as n'a boli ! T'as n'a boli ! Ah ! Yé ! Yé ! Y'a trop de choses à règle ! Y'avait une femme sur le net ! Moi, je l'ai connue sur le net ! À l'Estangue ! Donc, on devait se voir, on se donner un rendez-vous ! Au repos de l'Estangue ! D'accord ! Quand elle est arrivée, elle m'a appelé ! Oui, alors, tu es à où ? S'il vous plaît, je veux te parler à mademoiselle Emilienne ! Un rire un sur moi ! Un rire quoi ? Je t'ai où ? Pourquoi t'as vu un grand-mère ? Oh, j'ai le monstupation ! J'ai tout fait pour voir grand-mère ! J'ai des bons ballons, tu t'es brûlé des numéros ! Y'a trop de choses à l'extranger ! Yéry ! D'accord ! Le lundi dernier ! Mon fils, c'est Gnemi ! Gnemi ! Eh Gnemi ! Gnemi ! Avec Tokporo ! Ils sont fâchés ! Tokporo, c'est aussi votre fils ? Oui, oui ! C'est le tout dernier ! Le tout dernier qui a gros ventre, on dirait balle de basket là ! Lui qui pète et puis ça fait déménager un quartier là ! Gnemi lui, ça a joué à toujours décorer de mauve ! Il est toujours en compaille des mouches ! Toujours pour que qu'elle s'asseoir sur sauvage de nuit ! Oh ! Gnemi dit que, pourquoi je n'ai pas parlé de lui ? Gnemi, il est fâché ! Parce que Gnemi, c'est mon tout dernier ! Je l'aime ! Yéry ! D'accord ! Voilà mon fils Gnemi, il est dans la cour ! Moi je suis dans ma chambre ! Y'a un monsieur qui est venu me rendre visite ! Dès que le monsieur est rentré dans la cour, Gnemi a commencé à rire ! Où va-t-il qu'on va aller ? 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 Le monsieur lui dit mal ! Petit, pourquoi tu ris ? Il dit tonton ! Ce n'est pas un coup de ton, j'ai ri ! Et puis il m'appelle ! Papa ! Papa vieux ! Il est là ! En tout cas, tu n'as pas menti ! Donc je lui demande, Gnemi c'est qui ? Il dit, Papa je ne connais pas son nom ! Mais c'est le Toto qui dit qu'il en nique comme pioche dans ses lions ! Et puis je tourne vers le monsieur, Toto, Toto, excuse-moi, tu sais qu'on peut prendre un nucléaire pour casser le bunker ! Toto, tu as dit qu'il est sale, on a le malin, on ne peut plus parler avant de toi ! Toto ! Et puis réel le monsieur ! Je sens que vous aurez des problèmes avec on a le malin ! Et puis réel le monsieur, et puis il dit, Toto, Toto ! Papa ! Papa, mais tu ne m'as pas dit aussi qu'il en fronde ! Toto, tu es en fronde ! Ça va, c'est la tête de quelqu'un là, il va avoir une épilepsie ! Il y a trop de choses ! Allez, Stangé ! Mais si Niamini continue comme ça, il va vous créer des problèmes ! Oui, oui, tous les jours ! Tous les jours ! Le jour ne me crée pas de problèmes, il me tourne, il me frappe ! Pourquoi il a changé ? Merci beaucoup Didier Laflamme, Docteur Philo et Dépère Pignon ! Merci encore d'être venu animer la rubrique Le Temps du Rire ! Et bien, si vous voulez les contacter, c'est le 09 53 69 39 ! Je vous souhaite de passer une agréable journée ! On va marquer une transition musicale ! Ah, joyeux anniversaire ! Merci, je suis né lundi ! C'est lundi, c'est mon anniversaire ! Anniversaire ! C'est mon anniversaire ! Lundi, plaisir aussi, c'est mon anniversaire ! D'accord, merci, là j'ai tout compris ! Transition musicale, on se retrouve dans quelques instants ! D'accord, c'est mon nom ! C'est mon anniversaire ! Ici, je ne veux pas que les gens, les gens ne peuvent pas gérer ! C'est le défi ! Quand nous sommes, nous allons continuer ! Maintenant, c'est le chaprabe en pali, Fourez les tali lorou, Arrêtez tout le nyangboya système de Jali. Ah, pas nous, pas dans l'amour. Lévois-nous, dévois-nous, Donne-nous le même. Lévois-nous pour la paix. Donne-nous le même. Lévois-nous pour la réconciliation. De l'hypocéry. De ce impossible d'ôter. Boudi à boudi. En face de moi là. Un petit dieu là. Angelo Vila. C'est bremagne. La balle à rouler. Un petit baoulé. Fuléric acier. Derrière la balle là. Un jeune bébé là. Mama Maria m'fetigue du bali. La dame ou que d'or. Donne-nous le même. Lévois-nous pour la paix. Donne-nous le même. Lévois-nous pour la réconciliation. Lévois-nous pour la réconciliation. C'est plus de moi. Awa-ba-wa-ba-li. Idriss. Awa-wa-la-lis. Awa-ba-wa-ba-li. Awa-wa-la-lis. Awa-ba-wa-ba-li. Nous sommes tous les mêmes. Awa-ba-wa-ba-li. Awa-wa-la-lis. Awa-ba-ba-la-lis. Awa-ba-la-lis. C'est fini. On n'a pas qu'un seul pays. Awa-wa-ba-li. Aksan Master. Plus jamais ça là. Chalice. Plus jamais. Plus jamais ça là. Plus jamais ça. France Mercedes. Plus jamais ça là. Plus jamais. Plus jamais ça là. Plus jamais ça là. Awa-ba-ba-la-lis. C'est-à-dire que vous êtes prêts à vous parce qu'on vous dit non. La soirée généralisée. On vous demande pardon. Nous là, on ne veut plus voir ça. Le coiffeur des stars. Quel est Panantère. Panantère. La jeune se paya. Est-ce que tu peux ? Panantère. 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 Oui, quel est Panantère. Oui, eh, 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 eh. C'est bon. La peine, non, venez danser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501